Bonjour à vous les ActuNotes en direct depuis Wistream, devant moi un tout nouveau C46 qui a été mis en main à son propriétaire en début de semaine. Je vous propose de rencontrer tout de suite Grégoire René, responsable commerciale Bavaria chez SNIP pour nous parler de ce bateau et de cette livraison. Bonjour Grégoire. Bonjour Nicolas. Beaucoup de fierté chez SNIP puisque derrière vous et devant moi le tout premier C46 livré par Sipioti. Oui effectivement on l'a livré aux propriétaires lundi, mardi, mercredi cette semaine à Wistream. Donc une grande fierté, on l'a très bien accueilli. C'est un bateau important dans la gamme. C'est un bateau très important puisque c'est le premier qui renouvelle Mauricio Kosuti de la gamme C-Line et puis c'est un 46 pieds donc oui effectivement c'est un bateau hyper important. On l'a attendu. Il y avait de la pression parce que après un C42 réussi E-wardé un C38 réussi E-wardé, le C46. Eh bien E-wardé aussi à Dusseldorf. Donc effectivement ils avaient un peu de pression. Mais ils l'ont très bien géré en tout cas. Le cahier des charges c'est j'imagine mettre sur un 46 pieds tout ce qui a réussi au 42 et au 46. Oui exactement. Et puis quand même reprendre ce qui était de très bien du C45. Donc effectivement on a trois bateaux qui ont permis le développement du 46. Donc forcément le 46 de base, il y avait beaucoup de possibilités que ce soit un très bon bateau. Ça c'est clair. Trois jours de mise en main cette semaine. Oui. C'était un vrai plaisir. Oui. Votre client c'est un voileux. Notre client c'est un voileux. Il a eu plusieurs bateaux avant et son choix en tout cas c'est porté pour le C46. Notamment pour la performance. Oui parce que son premier critère il voulait un bateau performant. Ah oui voilà clairement. C'était un des premiers critères quand il est venu. C'est Grégoire. Est-ce que le bateau il marche bien sous voile ? Est-ce qu'il est agréable à la barre ? Et tout au long du processus de vente, il y a eu plusieurs rendez-vous à plusieurs endroits différents. La première fois c'était à Cannes. Oui forcément c'était le lancement. Voilà exactement. Mais à Cannes c'était un peu plus difficile pour voir le bateau. Il y avait vraiment beaucoup de monde. On n'avait pas forcément bien pris le temps. Après on est parti à Barcelone. Donc là on a vraiment pris le temps de voir le bateau. Mais il manquait l'essai. Il manquait l'essai. Et donc on a été juste après Noël à Marseille pour essayer. Il faisait froid et beau. Froid, beau, vent. Donc pour essayer le bateau. Et puis là ça a matché tout de suite. Et après il y a d'autres critères qui l'ont séduit. Il y a plein de critères. Je pense que le bateau ça c'est certain. Le suivi aussi de la SNIP. Le fait que la SNIP on a dit presque Parce que oui à toutes ces demandes d'adaptation. Parce que tous les chantiers ne peuvent pas répondre à ça. On a des bâtiments pour pouvoir le faire. Donc on en profite. Alors on va parler de ces modifications. Il y a une chose aussi qui est importante sur ce bateau. Il a été mis en main et préparé en partie à Ouistreham pour la finition. Et le gros du travail a été fait chez V1D2. C'est votre nouveau chantier qui est sur Caen. Oui effectivement. Le bateau a été réceptionné à Caen. Mi-juin. Donc les équipes de Caen V1D2 ont préparé le bateau. Notamment au niveau de la carène. Donc tout a été fait au pistolet. Pour une super glisse. Et on l'a vu sur les essais c'est super. En même temps les équipes de Ouistreham préparaient le mât. Donc c'était très bien. Il y avait une super synergie entre les deux sites. Et puis après effectivement il est revenu ici pour du montage électronique. Pour la mise en place des voiles. Et puis pour la finition avant livraison. Voilà. On va parler de la personnalisation de ce bateau. Parce que le client étant un voileux, il a voulu vraiment un bateau fait à sa main. Parlons Grément tout de suite. Oui. Alors le Grément, donc chez Bavaria depuis le premier jour où Bavaria a sorti d'Allemagne. Ils se sont matchés avec Selden. Donc c'est un Grément Selden. Main en rouleur. Main en rouleur mais avec GV Laté. GV Laté en tissu pro radial gris. De chez Delta Voile. Oui parce que vous, vous proposez une garde-robe un peu spécifique à vos clients. Possibilité de disposer de voile Delta Voile. C'est la Rolls. Oui effectivement, on a un partenariat avec Delta Voile pour les premières montes sur Bavaria. Parce qu'on trouve qu'elles apportent beaucoup de sécurité, beaucoup de performance et du confort pour le client. Donc là, William de chez Delta a été en relation avec le propriétaire pour faire le dessin. Il est même venu à Marseille d'ailleurs pour venir essayer le C46 pour essayer de voir dans le volume des voiles ce qu'il pouvait faire, etc. Donc on est parti sur une GV enroulable Laté verticalement en tissu pro radial. Bah oui, on verra dans les vidéos mais oui, c'est clair. La voile d'avant. Et du coup, la voile d'avant, c'est ce qu'on vend quasiment maintenant sur presque tous les bateaux. C'est le génois Vortex donc toujours en tissu pro radial. Expliquez le concept du génois Vortex parce que c'est dingue ça. C'est un génois enroulable, c'est un génois arisable par l'enroulement. Donc tout se fait de l'arrière, c'est très simple. Et ça correspond bien en tout cas à un programme comme ce que souhaite mon client. Et qu'est-ce qu'il fait justement ce client, ce voileux ? Et bien son programme, c'est un programme moturier. Le bateau, il ne sait pas exactement où il va être basé mais en tout cas sur la façade Manche. Il ira en Angleterre, en Sud-Angleterre, Silly, peut-être l'Irlande. Et puis après je pense qu'il descendra aussi Bretagne Nord, Bretagne Sud, l'Espagne. Vrai programme de voileux au long cours. Oui, c'est un vrai voileux. Ce n'est pas du tout son premier bateau donc il sait de quoi il parle. Alors moi j'aime bien ce garage à annexes repliés, c'est bien vu. Mais également, vous avez ? Oui, les beaux soirs télescopiques. Donc ça effectivement, quand on fait quelques milles entre une île, on part de Jersey, on va la garniser. On a quelques milles à faire, on n'a pas envie de dégonfler son annexe. On la met sur les beaux soirs et puis ça se fait très simple. Et ensuite par contre, si on va faire une lave au long cours, on la met dans son garage. Et puis après les beaux soirs sont repliés, flush et on n'a pas l'annexe à l'arrière. Oui, ça c'était bien vu. Alors en montant au poste de bar, parlez-nous du choix de l'électronique parce que là votre client il s'est fait plaisir. Alors il s'est fait plaisir par le pack Bavaria effectivement avec les VNJ 12 pouces traceurs sur chaque poste. Il a aussi des écrans répétiteurs en fait pour les informations de vent. Regardez, quand on est à la gîte. C'est ça, il y a beaucoup de bateaux. Le poste de bar, quand on a une console en fait on est assis mais on ne voit pas les écrans. Là en fait on a un écran qui est déporté pour la place assise et ça se voit très bien. Et puis quand on est debout, on a toutes les informations qu'on voit ici sur l'écran. Donc ouais, ça c'est super. Après le client il a voulu opter sur un pilote premium de chez BNJ que nous on avons installé. C'est un calculateur H5000 pour plus de performances, de réactivité du bateau notamment dans le vent fort. Et on l'a vu, c'était super parce que dans les vraisons on avait une vingtaine de nœuds et on était bluffé par les performances en tout cas sous-pilote. Ce qui est important c'est que les trois jours de mise en main, trois jours quand même, le responsable de BNJ est venu pour étalonner le pilote. Alors ce n'est pas le responsable de BNJ mais c'est en tout cas le fournisseur, notre prestataire avec qui on se fournit chez BNJ. Christophe de la société NP Marine qui s'y connaît vraiment très bien dans la calibration des pilotes, notamment le H5000. qui est venu pendant la livraison, montrer au client voilà ici c'est comme ça qu'on configure votre pilote. S'il y a 15 nœuds, vous le mettrez plutôt sur cette configuration là. Et c'est sûr que le client après il ressort de sa livraison, il a vu beaucoup de choses ça c'est sûr. C'est une vraie belle livraison. Voilà c'est une vraie belle livraison, il a une petite feuille détaillée de comment il va configurer son pilote etc. Je ne suis pas sûr que tout le monde le fait effectivement. Moi ce que j'aime bien à bord, dans le cockpit de ce C46, ce sont toutes les manœuvres qui sont réellement reportées à la poupe. Ça libère complètement la descente. Ça fait vraiment deux espaces de vie, un espace de vie à l'avant pour les amis et la famille. Et puis le skipper, il est bien là. Et des coffres à boutes là. Oui, intégrés. Il n'y a rien qui dépasse en fait c'est vraiment génial. Parlez-nous de l'organisation, du piano et des manœuvres. Et bien c'est très classique, c'est assez simple en fait. Tout revient ici, donc là on peut voir les drosses d'enroulement de voile de GV, de grand voile. Ici on a l'écoute de grand voile, la bordure pour la grand voile, la drisse de spi et là on a les écoutes de génois. Enfin l'écoute de génois et de l'autre côté, du coup on retrouvera l'autre écoute de grand voile, la drisse de grand voile, la drisse de génois et puis le halba. Ça j'imagine que votre client qui venait d'un bateau plus ancien, 40 pieds, avec j'imagine le piano autour de la descente, tout ça, ça lui a changé la vie. Alors pour le coup, il avait déjà cette configuration là sur son bateau avant. Donc c'est une config que lui, il lui plaisait énormément parce qu'il navigue à deux. Et clairement ce système là à deux, c'est le plus sécuritaire et le plus performant. Exactement, mais nous on pourrait rajouter un winch ici, si par exemple on voulait être plutôt en équipage pour mettre notamment les écoutes de génois sur cet endroit là. Voilà, c'est assez modulable. Mais lui, il voulait en tout cas avoir toute la répétition des drisses et des manœuvres à l'arrière au poste de barre. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il a séduit dans votre programme de personnalisation ? Sur quoi vous avez travaillé à la slip ? On a parlé, donc du coup les voiles effectivement, l'électronique et puis à l'intérieur, on a ajouté les petits détails que les clients aiment bien, des crochets, des mains courantes, des petits sièges serviettes. Enfin voilà, on l'a écouté sur ces demandes. Une télé aussi notamment. Ce qui est incroyable sur ce bateau, c'est le volume, le volume disponible et la qualité de construction. Oui, le volume, il est incroyable, c'est sûr que sur un 46, on a un énorme carré ici. Une cuisine en U qui est impressionnante avec des frigos à ouverture frontale. Une vraie capacité de froid. Voilà, aussi en ouverture verticale. Un bac. Une belle finition avec cette laque. Voilà, ici, la planche à découper directement intégrée. Ça me fait penser un peu à Dutarga. Oui, ils ont repris un peu le concept. C'est étonnant là. Mais bon, on a un concept qui marche. Le micro-ondes. Voilà. Et puis beaucoup de rangements. Beaucoup de rangements. Beaucoup de rangements. Tous les équipés, on les a toujours. Voilà. Ils sont tous là, ils sont profonds. Et alors, ce qui est vraiment bien aussi, c'est cette vraie table à carte. Ouais, un coin navigation. Avec tout le contrôle du bateau qui est accessible et dans le sens de la marche. Effectivement. Ouais. On a une belle table à carte. Un petit peu rehaussée. Ouais. Hyper bien intégrée sur la cuisine. Enfin, en direct sur l'accès. On est avec tout le monde. Tout en étant dans son coin, en fait. Ouais. Et puis, il y a eu aussi beaucoup d'efforts sur la luminosité. Il y a beaucoup de fenêtres. Et les mains courantes. La main courante ici au niveau du roof, c'était vraiment bien vu. Moi, j'ai été impressionné par le volume de la cabine avant. Et quand effectivement, on passe d'un 40 pieds à ce C46 qui a une étrave large avec le V, la poupe en V de chez Bavaria. Le Vibo. C'est incroyable. Ça, c'était une cabine de 50 pieds il y a quelques années. Toujours des rangements déséquipés tout le long. Toujours ces portes qui font 3 cm d'épaisseur et cette robustesse qui fait plaisir à voir. Et en fait, on a le cabinet de toilette et la douche séparée. Alors ça, c'est un modèle qui est en 3 cabines de salle de bain, c'est ça ? 3 cabines de salle de bain et un espace. Et la surprise des actunautes. Parce que là, on comprend que c'est un bateau de propriétaires. Et en fait, le propriétaire a remplacé une salle d'eau par cette salle technique. On pourrait appeler ça un dressing. Une salle technique, un rangement additionnel. Oui. Où il y a une vraie hauteur sous barreau. Ça, c'est vraiment bien vu. Et alors, la salle d'eau avec la douche et le WC séparés. Ça, c'est vraiment bien pratique. Toujours la même hauteur sous barreau. On a pratiquement 2 mètres de hauteur sous barreau. Et cette cabine, qui est idéale quand on a des enfants ou des petits-enfants à bord. Parce qu'elle se transforme en double. Elle se transforme en double. Elle est en démonstration quand même. OK. C'est simple. Ah oui. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de choses compliquées ici. Voilà. 15 secondes. Et on a soit 2 lits séparés, 2 lits jumeaux ou un lit double. Alors là, vous avez fait un programme de mise en main de 3 jours. C'est un programme normal de mise en main d'un voilier chez vous ? Oui. Ben, on a une journée en tout cas qui est dédiée sur le fonctionnement du bateau intérieur, que ce soit électrique, sur toute la partie plan de pont. Enfin, on a un technicien généralement qui vient pour aussi expliquer. Après, on a une grosse partie nav. Mise en main en navigation. Toute la journée. Et puis, généralement, le troisième jour, les propriétaires sont là. Donc, on vient. Il y a des petits détails qui nous ont dit pendant la livraison. Là, on aimerait bien ce petit crochet-là ici. Donc là, on fait ça à ce moment-là. Plus de la passion. Donc, je dirais trois jours. Oui, c'est bien. Pour un 46, c'est bien. C'est bien. Et alors, ils partent quand ce bateau ? Eh ben, ils partent en croisière la semaine prochaine. La semaine prochaine ? Oui. Dès mardi. Et partout. Ils vont faire Saint-Val à Hougues. Avec un autre propriétaire, d'ailleurs, qui a un Bavaria C-38 au Havre. Ouais. C'est le club. C'est un peu le club. Le club des Bavaria. C'est le club des Bavaria qui arrive à Saint-Val, ouais. Ouais. Et après, je crois que c'est une petite croisière assez courte. Ouais. Mais par contre, là, ils vont partir cet été pendant trois semaines au long cours. Et je crois qu'ils veulent aller vers les Cili et puis Bretagne-Nord, etc. Donc... Le déploiement du vrai programme. Voilà, exactement. Se faire plaisir. Exactement. Et ce bateau-là est essayable. Donc, si vous voulez des informations et puis venir le voir, c'est avec plaisir. A voir et essayer chez Snipyoting à Ouistreham. Oui. En nous contactant et on pourra organiser ça. Et après, sinon, on a un autre qui arrive au Salon de la Rochelle en septembre. qui sera dans la même configuration que celui-ci et qui est toujours disponible. Toujours disponible. Merci beaucoup Grégoire. Eh bien, de rien. Merci Nicolas. Voilà. Et puis moi, je vais vous quitter avec un 360 sur le carré de ce Bavaria C46. Le premier livret par Snipyoting. À très bientôt sur ActiNoti. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.